... Il y a plus de 7000 ans, quelques courageux s'installaient dans ces contrées inhospitalières et fascinantes. Mais les fonds marins au large de la péninsule arabique dissimulaient un trésor difficile à dénicher, la perle. Je suis avec le commandant de marine Ali à bord d'un bateau perlier traditionnel près de la côte de Dubaï. Commandant, votre père et votre grand-père étaient pêcheurs de perles. Pourquoi est-ce si important de perpétuer cette tradition ? Pour moi, c'est très important de maintenir cette activité traditionnelle parce que je veux la transmettre à la nouvelle génération. Et je veux que les jeunes sachent comment nos grands-pères et pères ont souffert en exerçant ce travail très difficile, en particulier quand ils devaient plonger à 20 ou 30 mètres de profondeur. Avant, à Dubaï, il y avait 400 bateaux qui partaient en mer pendant trois mois pour la pêche des perles. La plupart d'entre eux sortaient pour trois mois. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient de l'argent et qu'ils pouvaient s'occuper de leur famille. C'était la seule activité à Dubaï et c'est pour ça que tout le monde pêchait les perles. Regardons ce que nous avons là. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ça sert ? Oui, en fait, on appelle ça Al-Hassar, qui veut dire pierre. C'est ce qui sert à vous faire descendre au fond. Vous placez votre pied ici et vous tenez la corde. Vous voyez, cette corde, elle est faite en fibres de palmier. Cette corde doit être retirée avec le Al-Meshdef, la pagaie qu'on appelle bois. Une fois au fond, on doit libérer ça parce qu'on en a une autre qu'on appelle Al-Yada, un filet que vous mettez autour de votre cou pour y mettre les huîtres. C'est là qu'on met notre trésor. Oui, et quand vous voulez sortir de l'eau, vous tirez sur la corde et on vous remonte. Pensez-vous que j'ai ce qu'il faut pour trouver une perle aujourd'hui ? Oui, si vous en trouvez une, elle est pour vous. Ravis de l'entendre. Après avoir reçu mes dernières instructions, je mets un pince-nez et c'est parti. Alors, vous en avez trouvé ? Il y en a qui sont bonnes. Oui, ça c'est une très bonne huître. Je ne vois pas. À cause des lentilles ? Oui, il faudrait essayer avec des lunettes. Ok, maintenant, si vous voulez plonger de ce côté, vous trouverez plus d'huîtres. Bonne chance. Vous en avez trouvé ? Je ne sais pas ce que j'ai trouvé. Bien joué. Vous êtes le meilleur des plongeurs, maintenant. Comme vous pouvez le voir, on l'ouvre de ce côté, pas de ce côté. C'est là qu'il faut placer le couteau et ouvrir. Il y en a une perle. Ah, oui ! Une petite. Et voilà, ma première perle. Il y en a une autre. Qu'est-ce qui donne sa valeur à une perle ? La taille et la couleur. Si vous en avez une qui est rose et grosse, alors c'est parfait. Rose ? Oui, c'est la meilleure. On l'appelle la G1. Comment sont-elles classées ? Elles sont classées en fonction de la taille et de la couleur. Il y a aussi ce qu'on appelle alt-oas pour évaluer la taille. La grosse reste dessus et la petite passe à travers. Pour connaître leur calibre. Il y en a encore une, oui. Dans certains endroits, on en trouve dans toutes les huîtres. Je ne peux pas m'imaginer faire ça du matin au soir, tous les jours pendant trois mois, c'est épuisant. On plonge 300 fois par jour. 300 fois par jour ? La pêche des perles a été incroyable. Je ne pensais pas que l'expérience serait aussi amusante. Je voudrais remercier le commandant Ali de m'avoir aidé à trouver quatre perles. C'est un bon début, mais je n'arrive pas encore à la cheville des professionnels. Je ne sais pas si es un bon début, les professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021